L'homme dont on va parler a quitté le domicile familial à 32 ans. Et il ne l'a pas quitté pour un super envol, plutôt pour la galère. Car quand tu as 32 ans et que ta mère paye le loyer de ton studio, ce n'est pas exactement la vie dont on a rêvé. Mais il arrive dans la vie que pour certaines personnes remplies de passion et d'abnégation, la route du succès ouvre ses portes. Cet animateur, aujourd'hui incontournable, est à la tête d'une fortune estimée à 85 millions d'euros. Ça en fait de la noix de coco. Découvrez dans cette vidéo comment Cyril Hanouna est passé de l'ombre à la lumière. Et la semaine prochaine, vous verrez comment le roi du paf est passé de la lumière à la haine. Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir ils vous éclaboussent. Mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour votre vidéo du vendredi. Et j'espère que tout le monde va très bien. Quoi ? Mais arrêtez ! Wow ! Arrêtez ! Je vais tout vous expliquer. Arrêtez ! Arrêtez ! Stop ! Ok, je vois qu'apparemment tout le monde n'a pas kiffé le titre. Je sens une certaine tension palpable. On est où là ? A l'ouverture d'un Primark ? Que tout le monde se calme. Ça va très bien se passer. Exceptionnellement, je ne vais pas vous demander de mettre le pouce bleu, le commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que je vous sens un petit peu sur les nerfs. Néanmoins, vous avez compris de qui on va parler dans cette vidéo. Alors, avant de la regarder, allez sur l'application Pames. Elle est gratuite et sans pub. C'est une application communautaire où vous pouvez donner votre avis et noter les influenceurs et personnalités publiques. Avant de regarder la vidéo, allez sur l'application et donnez-moi votre avis sur Cyril Hanouna. Faites-moi plaisir, jouez le jeu, puisque vendredi prochain, on rajoutera un petit commentaire à votre premier commentaire. L'application est disponible sur Android et Apple et le lien est en description. Alors, je suis désolé pour les personnes qui n'aiment pas les introductions en rallonge, mais là, c'est obligatoire. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et en miniature, on va parler de Cyril Hanouna. Et vous avez été peut-être interpellé, voire choqué par le titre de la vidéo « Faites entrer le boss ». Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une déclaration d'amour à Cyril Hanouna. Ça fait maintenant un bon moment que vous m'avez demandé une vidéo sur Cyril Hanouna, que ce soit dans les commentaires ou en live. Je vous avais dit que je n'étais pas contre l'idée, mais il y avait une question de timing. J'ai donc choisi ce mois d'août pour vous faire une petite série de vidéos sur Cyril Hanouna, puisqu'au mois de septembre, Cyril Hanouna va faire face à un véritable problème. Et ce problème pourrait amener son lot de révélations et ternir l'image de Cyril Hanouna. Quelle est cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de Cyril Hanouna ? Cette épée a un nom. Et non, ce n'est pas Excalibur, mais complément d'enquête. Ce complément d'enquête est censé faire le portrait de Cyril Hanouna. À mon avis, nous allons plutôt assister à une rédaction du service public qui refait le portrait de Cyril Hanouna. D'ailleurs, Cyril, le sans venir, il n'est vraiment pas content du tout au point de menacer et de vouloir faire interdire ce numéro de complément d'enquête. Écoutez. C'est ce complément d'enquête, et je vous le dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire. Ce sera la fin du complément d'enquête derrière, parce que je vais mettre mon nez dedans. Et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais souvent tout péter. Bon, maintenant qu'on est entre nous. Honnêtement, quand Cyril a dit, quand je mets mon nez quelque part, à penser à ce qu'on pense. Neige, ski, Gérard Forêt, etc. Honnêtement. Hein ? Donc, le moment est parfait pour sortir nos deux premières parties sur Cyril Hanouna. Une première partie qui vous expliquera comment Cyril Hanouna est passé de l'ombre à la lumière. Grosso modo, on va balayer sa vie et comprendre sa succès story. Parce que oui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sa carrière reste une succès story. Et dans la deuxième partie, nous verrons les casseroles, les polémiques, les clashs, les rumeurs qui expliquent comment Cyril Hanouna est passé d'une des personnalités préférées des Français à une personne détestée dans le monde de la télé et à un animateur qui a déçu le public français. Et la troisième partie sera peut-être l'occasion de débriefer ce complément d'enquête explosif. Mais pour ça, attendons le complément d'enquête. C'est bon, vous êtes rassurés ? On fait la paix ? Allez, give me five. Puisque c'est fait et qu'on a tous le cœur apaisé, je te laisse aller chercher à boire, à manger, te mettre à l'aise, parce que la vidéo démarre maintenant. Bon Cyril, parle-nous de toi. Qui es-tu ? On ne parle pas de la télé là. Toi, qui es-tu ? Je m'appelle Cyril Valéry Isaac Hanouna et je suis né le 23 septembre 1974 dans le 15e arrondissement de Paris, de parents juifs tunisiens. Mon père, Anjanouna, est médecin et ma mère Esther Citruc est gérante d'une boutique de vêtements de luxe. J'ai également une soeur nommée Yaël. J'ai eu un bac scientifique avec spécialité biologie dans le but d'étudier la médecine comme mon père. Mais rapidement je change d'avis et j'obtiens un DEUG en éco-gestion et je m'inscris à l'INTEC, une école d'expertise comptable. Mais je n'irai à aucun examen. En parallèle, j'exerce différents métiers, employé de banque, VRP en tissu ou encore animateur dans un centre de loisirs juif, Shalom Loisir, où je fais la connaissance de la comédienne Géraldine Nakache. Je suis d'ailleurs, par mon éducation, respectueux des traditions et coutumes juives. En 2004, je quitte l'appartement de mes parents, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 30 ans. La même année, je rencontre ma compagne Émilie qui fait des études de communication marketing. Nous aurons ensemble une fille, Bianca, née le 3 mars 2011, et un garçon, Lino, née le 14 mai 2012. Émilie travaille avec le producteur Gérard Louvain qui deviendra en 2012 chroniqueur pour Cyril Hanouna. Nous nous séparerons avec Émilie en 2021. Merci pour ta vie, Cyril. Est-ce que maintenant, on peut faire un focus sur ta carrière, s'il te plaît ? Je fais ma première apparition à la télévision française le 20 octobre 1989 dans le journal télévisé d'antenne 2 à l'âge de 15 ans. Chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il veut et voilà, c'est tout à fait, exactement. Vous savez que normalement, dans les statuts, l'école doit être laïque. Oui, laïque. Oui. Et qu'on ne doit pas afficher le signe extérieur de sa confession. Est-ce que ça vous paraît dépassé comme notion ? En 1993, lors d'une finale dominicale du Juste Prix, je me fais remarquer avec un ami, Olivier, dans le public de l'émission. Alors que nous ne sommes pas sélectionnés pour jouer, l'animateur Philippe Rizoli nous fait venir à ses côtés pendant quelques instants. Tandis que Rizoli interroge l'un des finalistes de la semaine, petite présentation et énumération de ses cadeaux, Olivier et moi-même répétons ce que dit le candidat. Et vous allez me faire la même ambiance, on va faire une petite interview de Carlos et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Carlos, bonjour. Bonjour Philippe. Vous venez d'où, Carlos ? Je viens de vers l'étang. Vers l'étang ! Et vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos ? J'ai gagné un caméscope. Caméscope, Caméscope, Caméscope ! Et un équipement d'équitation. D'accord. En 1997, à l'âge de 23 ans, je fais mes débuts en tant que stagiaire à la chaîne comédie. J'écris les textes des bandes-annonces aux côtés de Marina Foyce, puis je deviens accessoiriste des Robins des Bois et rédacteur pour Nicolas Deuil alors présentateur sur la chaîne. Deux ans plus tard, je me lance, avec Iva Zeroual, dans l'écriture de la série télévisée sur la vie de ma mère diffusée sur France 2 pendant un an. En 2000, j'obtiens mon premier poste d'animateur télé sur la chaîne comédie, où je co-présente, jusqu'en 2002, les deuxième et troisième saisons de la grosse émission, d'où ont émergé des humoristes tels que Cad et Olivier, Jonathan Lambert ou Axel Laffont. A partir de mars 2003, sur M6 et en simultané sur la chaîne Fun TV, j'anime l'émission matinale quotidienne Morning Live, animée avant moi par Arnaud Gidouin puis par Michael Youne. L'émission ne connaît toujours pas le même succès et est arrêtée le 27 juin 2003, après un retour sur Comédie, puis un passage sur Direct 8, puis un retour sur le service public. Je présente à partir du 1er avril 2010, Touche part à mon poste, une émission consacrée à l'actualité des médias, sur France 4, le jeudi à 22h30, accompagnée de chroniqueurs. En mai 2012, j'annonce mon départ de France 4 et le transfert de l'émission Touche part à mon poste, sur la nouvelle chaîne des 8, qui remplace Direct, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le 22 mai 2012, le dernier numéro a lieu sur France 4. Le 8 octobre 2012, sur D8, le lendemain du lancement de la chaîne, la première émission de Touche part à mon poste, nouvelle formule, a lieu sur un plateau plus vaste avec un nouveau décor et accueillant plus de public. Mes chroniqueurs, habituels, restent, Thierry Moreau, Jean-Michel Mer, Christophe Carrière, Enora Malagré, Jean-Luc Lemoyne et d'autres personnalités renforcent l'équipe comme Gérard Louvain, Élise Chassin, Valérie Benahim, Alexia Laroche-Soubert, Philippe Vandel, Nicolas Rey, notamment. De nouvelles rubriques font leur apparition ainsi que des chroniques animées par Camille Combal et Bertrand Chamroix. En parallèle, je présenterai la saison 9 et 10 de nouvelles stars sur D8. En 2015, alors que je m'apprête à signer avec D8 un nouveau contrat de 5 ans, la direction du groupe Canal Plus se sépare d'Ara Apriquian, qui dirige notamment D8, ce qui entraîne l'ajournement de ce nouveau contrat. Je me tourne alors vers TF1, qui se déclare prêt à m'accueillir mais Vincent Bolloré, le nouveau patron du groupe Canal, ne souhaitant pas me laisser partir, décide de renouveler mon contrat pour 250 millions sur 5 ans, soit 50 millions d'euros par an. Cette rencontre avec Vincent Bolloré, qui deviendra un ami, sera un tournant pour moi et marquera la suite de ma carrière. On m'a souvent reproché cette amitié et celle-ci continue d'alimenter les polémiques. J'ai également fait 11 ans de radio mais sans grand succès. J'ai animé les grosses têtes mais les audiences d'Europe incontinuent à baisser au fil des mois pour atteindre des scores historiquement bas. Je suis également producteur à travers ma société de production H2O Productions, que j'ai créée avec Yannick Bolloré en 2010. Yannick Bolloré qui est le fils de Vincent Bolloré. Nous avons créé plusieurs émissions de télévision en France dont touche pas à mon poste. Maintenant qu'on a vu la présentation de Cyril Hanouna, c'est intéressant de se poser cette question. Comment Cyril Hanouna a réussi à se hisser au sommet de la télévision française ? Comment est-il devenu cet animateur incontournable et ce personnage très influent dans le milieu ? La première chose, c'est que Cyril Hanouna est un passionné de télévision. Première apparition en 1989, je vous ai montré la vidéo tout à l'heure. Toujours aussi passionné, il s'inscrit à des jeux télévisés en 1993. Et ce n'est qu'en 1997 qu'il commence à peine à travailler dans la télévision. Toujours aussi passionné soit-il, ça ne marchait pas pour Cyril Hanouna dans la télévision. Il a dû attendre 13 ans pour enfin avoir son premier succès à la télévision, que l'on connaît tous. Touche pas à mon poste. Si Cyril Hanouna n'avait pas eu cette passion incroyable pour la télévision, est-ce qu'il en serait là aujourd'hui ? Je ne pense pas. D'ailleurs, écoutez ce qu'il dit. Je suis resté stagiaire, je suis le mec qui est le plus stagiaire au monde. Je suis resté trois ans stagiaire. Mais être passionné, ça ne suffit pas pour réussir. Il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Et si la plupart sont passionnés, il y a bien quelque chose qui va faire la différence. Et cette chose, c'est tout simplement l'envie, l'abnégation. Comment allez-vous réagir face à l'adversité ? Est-ce qu'après un échec, vous allez arrêter ? Est-ce qu'après 10 échecs, vous aurez toujours l'envie de réussir ou toujours l'envie de travailler dans ce domaine ? C'est là que va se faire la différence. Et forcez de constater que même si on n'aime pas Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Après le bac, j'ai fait plein de petits boulots. J'étais coursier. Après, je travaillais à la BNP. Je livrais les colis. Je n'étais pas au compte. Je livrais les colis à la BNP. Après, j'étais dans le tissu. J'étais manutentionnaire dans le tissu au sentier. Après, je suis devenu commercial au sentier dans le tissu. Après, manutentionnaire, je suis devenu commercial. Et après, comme je ne vendais pas un mètre de tissu parce que je ne faisais que rigoler, j'ai dit bon, je vais faire autre chose. Et après, je me suis inscrit dans une école de comptabilité. J'ai pris la convention de stage et je suis allé dans une chaîne qui s'appelait Comédie. Je connaissais un mec là-bas qui avait déjà fait un stage. Il m'a dit, viens, comme je ne peux pas faire le stage en juillet, parce que je veux partir en vacances, que tu veux me remplacer en tant que stagiaire en juillet-août. Je suis allé en juillet-août. Après, je suis resté là-bas. Je ne les ai pas lâchés. Je ne les ai pas lâchés, je suis resté là-bas. Après, j'étais comédiste, je suis dit stagiaire. Après, il y a M6 qui m'a repéré à un moment. Et j'ai fait le morning live sur M6. J'ai remplacé Mickaël Youn. Et après, ça n'a pas marché. Le morning live, après, je me suis retrouvé sans rien. Quand tu dis que ça n'a pas marché, c'était... Je ne suis resté que six mois là-bas. Je suis resté six mois et après, j'ai galéré, tout ça, pendant un an et demi. Et voilà, donc c'était... Mais bon, je joue à la PlayStation toute la journée. Je kiffais du matin au soir. Ah ouais. Mais personne ne t'appelle. Moi, personne ne m'appelait. Moi, c'était un truc de ouf. Personne ne m'appelait. Ne se captez pas chez moi. Je joue à la PlayStation toute la journée. Le soir à 19h, je sortais pour moi un peu qu'ils m'avaient laissé des missiles. J'avais toujours... Vous n'avez aucun de vos messages. J'étais bon, vas-y. Je vais retourner jouer. Non, non, mais je te jure. Et ma mère, elle me donnait... Elle me donnait 200 balles par-ci, par-là. Tu vois, pour... Tu vois, pour... Tu vois, tu vois... Et après, je suis... Et après, voilà. Non, ça, ça a duré deux, trois ans. Beaucoup d'échecs, donc, et très longue traversée du désert pour Cyril. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Touche Pas Mon Poste, c'était sa dernière chance. Et quand tu dis que ça ne marchait pas, c'est quoi ? C'est en termes d'audience, en termes de... Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, moi, j'ai essayé trop de faire l'animateur, tu vois. Je voulais être comme les autres. Tu vois, raser les trucs et tout. J'étais pas moi-même. Et après, ils m'ont dit, ouais, il reste deux émissions. Donc après, tu vas quitter France Télé, parce que comme il n'y a plus... C'est mort, tu vois, pour toi. Et je leur ai dit, ouais, je vais faire une émission. Je peux faire une émission que j'ai en tête. Ils m'ont dit, d'accord, de toute façon, on s'en fout. Fais là, en deuxième partie de soirée, sur France 4, à 22h50. J'ai fait Touche Pas Mon Poste. Et dès la deuxième, ça a décollé. Et ils m'ont dit, ah, finalement, peut-être on va encore en commander 8. J'ai dit, bon, d'accord, on en commande 8. Après, ça a décollé très vite. Et après, la saison d'après, ils m'ont dit, bon, on en commande 20. Donc j'ai fait toute la... Enfin, 40, j'ai fait toute la saison. Et puis après, je suis parti. Parti sur le groupe Canal Plus et sa nouvelle chaîne, D8. Malgré son petit succès sur France 4, l'arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe Canal ne séduit pas vraiment. En témoigne cette chronique écrite dans Libération par Raphaël Garridos et Isabelle Roberts. Dans la chronique, les Gariberts s'interrogent. Attends, attends, il y a peut-être méprise. Nous, on parle du Cyril Hanouna qui a animé L'hebdo Touche Pas Mon Poste l'an dernier sur France 4. Où il alternait gloussement hystérique et coré sur les sardines de Patrick Sébastien. Et ben ouais, c'est ce Cyril-là que Canal Plus a débauché de France 4. Il se boyotte, il se gondole, il se poêle. Bref, tous les synonymes de rire, hop, son hyène, c'est pour lui, ironisent les Gariberts. Alors que la première émission marche plutôt pas mal, elle fait 500 000 téléspectateurs. Rapidement, les audiences baissent un petit peu. Elle tourne aux alentours de 380 000 téléspectateurs. Mais pour les Gariberts, rien ne surprenant. Car selon eux, depuis sa première apparition à la télévision sur comédie en 2000, Cyril Hanouna accumule les échecs d'audience, que ce soit à la télé ou à la radio. Avec, note-t-il, une constance qui force l'admiration. Ah ! Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme il l'avait prévu dans leur chronique. Ils disent bon, c'est bon à 15 millions d'euros. Ah ouais. Bon, je dis bon, vas-y, c'est bon. Donc on fait l'émission, voilà, touche pas mon poste. Après, on a signé avec eux. Et après, on a signé pendant deux ans avec le groupe. Et après, voilà, après l'émission a cartonné. Voilà, c'est de la production. Après, c'est vrai que c'est... Assez rapidement, l'émission est passée de 380 000 téléspectateurs à presque un million de téléspectateurs. Elle a même atteint un record le 1er mars 2023 avec un pic d'audience à 3 millions de téléspectateurs. Donc, on est très loin de l'échec annoncé et peut-être même souhaité par les Gariberts. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! On a vu les qualités personnelles qui ont fait que Cyril a réussi, malgré les échecs, à se forcer un chemin vers la réussite. Sa passion, son travail, son abnégation lui ont permis d'y arriver. Le succès, c'est son émission, touche pas à mon poste. Quelles sont les qualités de Cyril ? Quels sont les faits ? Quelles sont les actions qu'il a mis en place pour faire de ce concept anodin un succès ? L'idée de base de Cyril Hanouna sur TPMP, c'est de commenter la télé. Et ça, il veut le faire avec une bande de chroniqueurs capables de tout. Son idée, c'est que pour faire de l'audience, il faut des personnes capables de tout dire et de tout faire. Et il se dit que s'il a le bon casting, c'est le buzz assuré. Et question casting, Hanouna, il a été très, très bon. Et là, ce qu'il faut faire, c'est s'enlever de la tête que vous n'aimez pas tel ou tel chroniqueur. On parle de l'osmose, de l'harmonie globale du plateau. Il a toujours réussi à avoir un plateau très complémentaire, ce qui permettait de parler de sujets sérieux, mais également de sujets plus légers. On ne va pas se mentir, pour constituer son équipe, Cyril Hanouna avait sûrement des centaines de choix. Donc c'est bien sa capacité à bien choisir qui a fait la différence. Et en constituant des belles équipes, il a eu des belles victoires et des moments légendaires. Ça n'a aucun intérêt, ça veut dire de rester 35 minutes devant deux personnes debout sur un poteau ? Tu respires deux heures sur une te**toise. Enfin, disons à vous. Allez ! Allez, vous me prenez ! Vas-y, vas-y ! Allez, vous me prenez ! Allez, 무엇es à vous ? ...les asperges qu'il va marier avec l'incontournable de Pâques, Chocolat. Vous savez parce que moi je parle d'un chien que je connais qui a été acheté. Et bien moi aussi ça me fait l'appel. Après aujourd'hui les American staffs sont en train de les mélanger les uns avec les autres. Dans la rue on ne peut pas les faire voir le chien seul. Il y a un moment donné qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu peur, il a sauté sur le truc mais tu ne peux pas s'arrêter à la mairie pour le fait que c'est un chien qui ne risquait rien. Nicolas, ça te fait marrer Guillaume ? Isabelle aurait fait une danse endiablée à Gilles et apparemment ils ont commis l'irréparable. On a retrouvé la photo de leur fille, on l'a là, regardez. ... ... ... ... ... D'ailleurs concernant Camille Combal, c'est un vrai choix de Cyril, c'est même une exigence. Si C8 n'acceptait pas Camille Combal, il ne signait pas avec eux. Ça montre bien à quel point Cyril aime tout contrôler et à quel point il est excellent pour se constituer une équipe. Je lui dis, moi je veux un mec avec moi, si j'arrive sur Direct 8, parce que c'est sur C8, c'est, je veux Camille Combal, un mec qui est sur W9. Et il me dit, ah non, non, j'accroche pas trop avec lui, tout ça, je trouve pas que ce soit terrible et tout. Et je lui dis, je lui dis, c'est où il y a Camille, sinon franchement je le fais pas, je veux vraiment faire mon équipe que j'ai dans la tête. Je veux Camille Combal. Donc après il me dit, bon, il voulait que je prenne un autre mec, lui à la base. Je lui dis, non, 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 c'est lui, c'est lui que je veux. Il voulait que je prenne un mec, voilà, tu vois, un mec de chez eux, qui était plus à Canal. Je lui dis, non, non, je lui dis, moi je veux faire mon équipe. Je lui dis, s'il n'y a pas Camille Combal, on arrête tout, je viens pas, on oublie, je vais ailleurs. Et bon, après il a cédé, il m'a dit, bon d'accord, prends Camille Combal, et après bon, il m'a dit, bon bah c'est, c'est, voilà, ça a bien marché. D'ailleurs, au-delà de se constituer une équipe, il a été très bon aussi pour lancer des jeunes talents. Même si certains avaient une petite expérience avant, on peut dire que depuis leur passage sur TPMP, ça a vraiment lancé leur carrière. Et en ce sens-là, aujourd'hui, Cyril est reconnu pour être un dénicheur de talents. On peut penser à Enora Malagré, Bertrand Chameroy ou Camille Combal. Je pense que vous avez tous deux noms en tête, Benjamin Castaldi ou Bernard Montiel. Si on parle du casting en termes de chroniqueur, que dire du casting en termes d'invités, où Cyril Hanouna a été, mais vraiment très très bon. Non seulement il a fait faire des choses improbables à des très gros noms de la télé, du cinéma, etc. Mais venez, on y va tous, alors ! Allez, on y va, on y va ! Allez, on y va ! Allez, les bleus ! Allez, les bleus ! Allez, les bleus ! Allez, attention ! Allez, attention ! Non, absolument pas ! Il faut pas faire ça ! Allez, les bleus ! Allez, les bleus ! Et place à Enora, est avec nous ! Place à Enora ! Oh 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 ! Germain, I'm so glad to see you. It's a long time. Oh ! Oh ! Shut up ! Oh, oh ! Bon, si tu veux, tu peux le raconter. Mette, mette, mette. Désolé, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Désolé. Mette, mette, mette. C'est dans ton monde que ça se passe comme ça. Bah, le monde, c'est vrai. Dans le lien, ça se passe comme ça se passe. Mais là, c'est dans ton monde. Tu sais, quand tu parles de 24 milliards, c'est pas ton monde. Il y avait combien de caméras quand tu étais à la salle ? Il y avait des maquilleuses, tout ça ? Il y avait ta grand-mère. Tu fais du cinéma au ralenti dans la salle de sport. Il y avait ta grand-mère avec un 5D. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y avait ta grand-mère. Messia, bonsoir. Merci. Merci d'être là. Vous connaissez Booba ? Oui. Vous l'aimez bien ? Humainement, je sais pas, mais j'aime pas sa musique. Sois honnête. Moi, je t'aime pas. Bah, dis-le. Mais je te connais pas humainement, donc je peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi, je t'aime pas. Tu viens du Foucault National. Comment tu veux que je t'aime ? C'est la tolérance, c'est ça ? Pourquoi tu vous l'aimais pas ? Pourquoi vous aimez pas ? Tolérer le racisme. Non, mais moi, le racisme, ce qui est dans vos chansons, je le tolère pas vraiment, non ? Quoi comme racisme ? La haine anti-française, la haine entre les femmes, la haine contre les homosexuels, la détestation. Même si la stratégie est basée sur le buzz, force est de constater que, encore une fois, c'est comme ses chroniqueurs, Cyril Hanouna a fait les bons choix en termes de casting. On vient de voir toutes les capacités de leadership de meneur de Cyril Hanouna qui lui ont permis de constituer une équipe qui a mené TPMP vers le succès. Sans cette capacité à bien choisir, ce flair, ce feeling, il est évident que TPMP n'aurait pas eu le même succès. Donc, effectivement, Cyril Hanouna, de par son talent, a joué un rôle crucial dans l'ascension de TPMP. Mais ce qui a porté également Cyril Hanouna au sommet de la télé et au sommet dans le cœur des Français, c'est sa personnalité. Les Français ont découvert un animateur qui n'a pas peur de dire les termes, qui n'a pas peur de pousser un coup de gueule, qui n'a pas peur de dénoncer. Pas encore un vendu de la télé, quoi. Et mec, je vais vous dire, il paraît qu'il y a une énorme magouille autour des victoires de la musique. Depuis longtemps, depuis longtemps. Voilà, mais là, c'est incroyable. D'ailleurs, parce qu'en fait, il fait partie des indépendants. Eh oui. Il est indépendant. Et les maisons de disques font la loi dans les victoires de la musique. Et donc, c'est pour ça que Grand Camalade ne serait pas nommé aux victoires de la musique. Gilles Verdet, vous me confirmez ? Absolument. Les Français ont également découvert un animateur très proche du peuple. On se rappelle notamment de son implication avec le mouvement des Gilets Jeunes. Merci. Pour moi, celui-là ? Je vais le mettre. C'est normalement, c'est moi qui le mettait. Attends, je vais le mettre celui-là. Non, Taxi pour l'Espoir. Parce que comme j'en ai mis un qui n'a pas compris le message, l'idée, c'est que tu le portes. Donc, c'est les Taxis de l'Espoir Marseille. Ce qu'on fait, c'est qu'on apporte, c'est une association qui apporte du linge au sans-abri de Marseille. On a les Taxis de l'Espoir Marseille, les Taxis du Gard et les Taxis du Coeur sur Paris. On apporte du linge, du café, des soupes, des produits d'hygiène, produits de première nécessité au sans-abri. Bravo. Bravo. C'est toi, Jean-Michel. Comment on peut t'aider sur les Taxis des Sports ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Dis-moi ce que je peux faire. Qu'est-ce de quoi t'as besoin ? Moi, je te dis honnêtement. J'étais, moi, lui était là aussi. Il y en a pas mal qui étaient là. On a réussi à aller jusqu'à l'Élysée. Bref. Je te garantis, moi, j'ai toutes les vidéos. C'est pour ça qu'on te dit que les médias racontent des bêtises. Parce que nous, on a les vraies infos. On est en direct. Mais est-ce que, moi, les mecs, moi, je vous laisse la parole quand vous voulez. Si vous voulez venir demain... C'est un grand plaisir, mais... Tu veux qu'on vienne à quelle heure ? À quelle heure ? Vous venez à 20h, vous venez avec les chiffres. Et simplement appeler les gens à sortir. Si vous faites passer, vous voulez faire passer un message. Mais on est plein à passer le message. C'est la 6e. C'est la 6e. C'est la 6e. On peut faire passer un message au niveau des Gilets jaunes VTC. Moi, je te le dis, bravo. Voilà. Alors, vous voyez qui vous voulez faire venir en plateau ? Si on vient sur le plateau, c'est pas pour être censuré. Parce que moi, je suis en direct. Non, mais moi aussi. Non, mais attention. En plus de se montrer très attentif à la cause des Gilets jaunes, Cyril Hanouna a su se montrer extrêmement généreux avec certains Français. Vous avez eu que 6 000 euros. Je sais que c'est 480 000 euros à peu près, une franchise comme ça. Et moi, tout à l'heure, comme c'était sur mon chemin, je suis passé devant ce kebab. Je vous le dis. Et il ressemblait à ça, maintenant. Arrête. Non. 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 C'est vraiment au cœur de Paris. Il est à Bastille. C'est le kebab de Bastille. Et aujourd'hui, mon chéri, je te le dis, c'est toi le propriétaire. Mais non. 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 Got it. Merci. Généreux et sensible, mais je ne vais pas vous montrer des vidéos où il a des larmes parce que je suis sûr que vous allez dire que c'est du mytho. Concernant la générosité, vous vous dites sûrement « oui, mais ce n'est pas son argent, c'est l'argent de sa boîte de production, c'est dans les frais de TPMP ». Oui, c'est vrai, mais il n'est quand même pas obligé de le faire. Parce que dans le fond, combien d'émissions ne font pas de cadeau à leur public, n'aident pas des gens dans la nécessité. Parce que si tu ne le donnes pas, il y en a plus pour toi. Enfin, pas pour Cyril, mais pour l'émission, puis au final, peut-être un peu plus pour lui. Alors, est-ce que c'est calculé pour se faire une image ? Peut-être. Mais en tout cas, ce sont tous ces actes mis bout à bout qui ont forgé la réputation de Cyril Hanouna et constitué cette très belle image auprès des Français. Et cette image est tellement belle auprès des Français qu'en 2021, Cyril Hanouna est classé 50e dans le classement des personnalités préférées des Français. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, Cyril Hanouna, c'est un vrai personnage. L'échec, il connaît. De nombreuses fois, il a posé le genou à terre. Mais il s'est toujours relevé, se servant de sa passion et de son courage pour avancer. Il a travaillé sans relâche jusqu'à cette dernière chance pour y arriver. Quand les choses ont commencé à marcher pour lui, il a su très bien manier sa barque. Il pouvait compter sur son leadership et son flair pour choisir les bons chroniqueurs et les bons invités. Ses compétences ont servi ses bons choix, ce qui fait que TPMP a explosé et ça a catapulté Cyril Hanouna directement vers les sommets. Mais une carrière brillante ne suffit pas pour être le boss de la télé. Ce qui a rendu également Cyril Hanouna très influent, c'est son image engagée, généreuse et proche du peuple. Combinez sa réussite professionnelle et son image quasi parfaite et vous obtenez la cinquantième personnalité préférée des Français. Mais comme vous le savez, rien n'est jamais aussi simple. Quand on est aussi influent, forcément on est jalousé. Et les jaloux, les haters, ne disent pas forcément des bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont tout fouiller, tout analyser. Et en plus de ça, une multitude de personnes vont venir titiller et chercher la petite bête. Et quand on connaît le franc-parler de Cyril Hanouna, vous vous doutez bien que ça va faire beau. Dans cette vidéo, nous avons vu comment Cyril Hanouna est passé de l'ombre à la lumière. Vendredi prochain, vous verrez comment Cyril Hanouna est passé de la lumière à la haine. Casseroles, clash, polémiques, nous balayerons tout ce qui a conduit la cinquantième personnalité préférée des Français à devenir un des animateurs les plus décevants pour le public et le plus détestés parmi le milieu des médias en général. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour nous donner votre avis sur Cyril Hanouna. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la partie de vendredi prochain. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, mousse vous sert. Ouais, ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimousse. Un gros lion te course, un gros lion te course, tu criteras la fausse frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse. Ouais, ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimousse. Un gros lion te course, course, tu criteras la fausse frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse.